Née le 5 juillet 1857, à Widerau, en Saxe, Clara Zetkin, dont l'histoire fera une héroïne du socialisme, se rêve alors simple enseignante. Jeune fille, elle devient militante féministe au sein de l'Association Générale des Femmes Allemandes. Elle adhère ensuite aux idées socialistes et rejoint le SAP, Parti Socialiste Ouvrier d'Allemagne, puis le SPD en 1878. En 1889, lors du Congrès Ouvrier International, Zetkin prononce son premier discours majeur, « Lutte pour la libération des femmes ». Elle y démontre que l'émancipation réelle de la condition féminine ne peut s'envisager sans sortie du capitalisme. Ainsi, en opposition avec un certain féminisme libéral, elle rejette l'existence d'un clivage homme-femme, auquel elle substitue le clivage exploité-exploiteur. Deux extraits du discours illustrent cette thèse. Pour ne pas être écrasé par la concurrence, le capitaliste est contraint d'augmenter au maximum la différence entre le prix d'achat, prix de revient, et le prix de vente de ses produits. Il cherche donc à produire le moins cher et à vendre le plus cher possible. Le capitaliste a donc tout intérêt à allonger à l'infini la journée de travail et à verser aux travailleurs un salaire aussi dérisoire que possible. Cette politique va exactement à l'inverse des intérêts, tant des travailleuses que des travailleurs. Il n'existe donc pas d'opposition réelle entre les intérêts des travailleurs et ceux des travailleuses, mais bien une opposition irréductible entre les intérêts du capital et ceux du travail. L'émancipation de la femme, comme celle de tout le genre humain, ne deviendra réalité que le jour où le travail s'émancipera du capital. L'emblématique Journée Internationale pour les Droits des Femmes, qui a lieu chaque 8 mars, est une idée de Zetkin. Elle souhaite en faire une journée de manifestation annuelle pour l'égalité entre les sexes, le droit de vote des femmes, tout en conservant un regard critique à l'égard de la démocratie formelle bourgeoise et l'essor du socialisme. En 1914, le SPD vote les crédits de guerre. Zetkin maintient ses positions pacifistes et internationalistes. En conséquence, elle fonde avec Rosa Luxembourg et l'aile gauche du SPD, la Ligue Spartakiste. Cette ligue participe à la révolution allemande de 1918, qui est écrasée dans un bain de sang. Ses deux principaux dirigeants, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, sont ainsi brutalement assassinés. Zetkin, qui survit à ces événements, aide à la fondation du KPD, le parti communiste allemand, en 1920. Elle y occupe plusieurs fonctions, députée, membre du bureau politique, membre du comité central. Elle meurt en 1933, à l'âge de 75 ans, après avoir été obligée de fuir le régime nazi, qui persécute, dès son entrée au pouvoir, les membres du KPD. Clara Zetkin, les trois choses à retenir. 1. Le féminisme est contenu dans le marxisme. Ils sont indissociablement liés. Tout féminisme qui se prétend au-dessus ou au-delà de la lutte des classes n'est que féminisme de parole et ne sert qu'à la défaite des travailleuses. 2. L'indépendance, c'est la fin de la dépendance économique à l'homme comme au patronat capitaliste. Tout est fait encore aujourd'hui pour exclure plus de la moitié de la population mondiale des questions politiques. 3. De l'indépendance économique naît le plein exercice des droits politiques.